Hello, bienvenue sur ce live. C'est l'heure de notre conversation quotidienne pour le live 355 du challenge. Dans 365 jours je serai. Hello Brigitte, comment ça va ? Coucou Cécile, Flora. Alors, n'hésitez pas à m'indiquer vos prénoms dans les commentaires si vous me rejoignez, peut-être pour la première fois ou bien si ce n'est pas la première fois mais que votre prénom n'apparaît pas dans votre pseudo parce que ma mémoire n'est pas encore assez affûtée pour que je puisse me souvenir de tous les prénoms de tout le monde. Coucou Laurence, bienvenue sur ce live. Salut Steph. Coucou Christelle, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si c'est la première fois que vous me rejoignez ou bien si vous êtes déjà une audacieuse ou un audacieux confirmé et engagé dans ce challenge depuis un certain temps. Comment allez-vous ? Cécile Flora avec Seb Fraquier, Guillaume, Christian, Christian, Christian Junot et Paul. Oh, je vous embrasse bien tous. Plein de bisous à toute la super team. Bon ben moi je serai là au mois d'où les amis. Je vais venir faire de la rando, je vais venir vous faire des petits coucous, je vais venir me perdre un petit peu en salle. Bérangère, il me semble bien que c'était toi mais je n'étais pas sûre. Alors au lieu de dire une bêtise, j'ai préféré. J'ai préféré m'abstenir. Merci en tout cas de préciser. Hey ma belle Lise qui est en vacances. J'espère que ça va bien, que tu es en super forme et que tu profites à fond avec du fun et tout ce qui fait que t'es cette femme aussi magnifique. Je t'embrasse vraiment bien fort. Coucou Laurence. Alors j'espère que vous allez bien. Peut-être que comme moi vous avez excessivement chaud pour le moment. J'adore vraiment cet été. Et là il y a quand même des journées, des moments dans la journée où je me dis waouh là ça y va. Hey coucou Hélène, la team des baby boomers. J'espère que tu vas bien. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très très prochainement. Peut-être à l'NBS en septembre. Je ne sais pas si tu seras là. Mais ce serait cool qu'on ait l'occasion de s'y revoir en tout cas. Bon aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler de concessions et de pourquoi vraiment il est temps d'arrêter de faire des concessions. C'est l'objet de ce live aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? Bon, vous le savez, j'ai lancé les inscriptions pour mon école de coaching il y a quelques semaines. Et donc là on est vraiment dans la phase où les premières personnes, celles qui sont en train de constituer le noyau dur de l'école, sont en train de valider leurs inscriptions. Donc le groupe est en train de se constituer. Et je tripe littéralement parce que cette école remporte un succès que je ne pouvais pas imaginer à ce point. Alors c'est quoi pour moi le succès de cette école ? Il y en a qui pourront dire, bah c'est le nombre d'inscriptions, ou ah c'est tout l'argent que ça va te rapporter, ou ah c'est bon. Pour moi, salut, hi coach, bienvenue sur ce live. Pour moi, ce qui m'amène aujourd'hui à considérer que cette école est un véritable succès, évidemment il y a le nombre de personnes qui s'inscrivent, mais surtout, et c'est le point pour moi le plus important, ce sont les personnalités qui sont en train d'arriver dans cette école, les personnalités qui s'inscrivent. Et pour moi il est là mon plus grand succès, elle est là ma plus grande satisfaction. Alors pourquoi ça a un lien avec les concessions ? Quand j'ai commencé à réfléchir à la façon dont j'allais structurer cette école, dont j'allais l'organiser, ce que j'allais y mettre, la façon dont j'allais en parler aussi, évidemment je suis allée chercher des idées auprès des personnes que je connais, je suis allée demander des conseils aussi auprès des personnes que je connais, des personnes qui ont parfois un business qui est plus avancé que le mien, donc je me suis vraiment entourée pour être sûre de faire les bons choix à la fois pour moi, mais à la fois pour les étudiants qui vont rejoindre l'école. Salut Mariem, salut Séba, salut Anne, soyez les bienvenus sur ce live. Alors si je fais ça, à chaque fois que je vous lis, c'est parce que l'âge avançant, j'ai besoin de prendre du recul. Vous voyez comme quand on est au resto et qu'on a besoin de mettre la carte là pour lire, j'en suis là, donc pour lire en fait sur l'écran, je suis obligée de prendre un petit peu de recul sinon je vous vois pas. Bon, petite parenthèse, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas les seuls et donc on s'adapte. Donc, quand je me suis renseignée pour aller trouver, pour aller chercher les meilleurs conseils, les meilleures recommandations pour créer mon école, il y a beaucoup de choses très pertinentes qui sont arrivées à moi. Des conseils en tout genre, des suggestions, des propositions, beaucoup, beaucoup de choses sont arrivées à moi. Et puis, j'ai fait le tri parce que c'est comme ça que je fonctionne. D'abord, je vais chercher de l'info et ensuite, je reviens à moi, à ce qui est juste pour moi, à ce qui fait sens, à ce qui me semble aligné avec qui je suis et à ce qui correspond à... Oui, les lunettes se viennent, j'ai des lunettes, seulement vois-tu avec les lumières parce que là, il y a une lumière juste derrière mon écran. Et bien, ça fait des vilains reflets qui font que c'est pas très confortable parce que du coup, vous allez voir des reflets au lieu de voir mes yeux. Donc, voilà pourquoi quand je suis à l'écran, en général, j'évite de mettre des lunettes. Merci pour le conseil. Les lunettes ont leur limite quand on est en live avec les éclairages. Donc, voilà. Mais sinon, je suis équipée. Tu connais. Bon, ben voilà. Donc, parmi toutes les recommandations que j'ai reçues qui étaient déjà d'une grande générosité, il y a vraiment des personnes exceptionnelles qui m'ont accompagnée sur cette réflexion. Et puis, le temps de prendre les décisions. Tant pis, on s'en fout, mais c'est pas très agréable, c'est pas très confortable, même pour moi, d'avoir l'impression d'avoir des écrans opaques quand je me regarde. Parmi tout ça, il y a des choses que j'ai gardées, bien entendu, parce que ça résonnait avec moi, parce que ça correspond profondément à qui je suis. Et puis, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout pertinentes. Et puis, il y a des personnes qui m'ont dit, mais tu vois, Sophie, pour que ça marche mieux, pour que tu aies plus d'inscrits, en plus, c'est une première session, ce serait peut-être mieux quand même que tu fasses des choses comme ça, parce que tu vois, statistiquement. Et donc, il y a vraiment des vrais conseils de stratégie qui m'ont été donnés. Et ce que j'ai appris à faire avec l'expérience, et c'est entre autres ce que j'ai en partie partagé aujourd'hui dans le coaching de questions-réponses de l'Académie Zéro Limite, c'est que j'ai vraiment appris à m'écouter et à faire des choix qui sont cohérents avec mes valeurs, avec ce qui est juste pour moi, avec ce qui est vrai pour moi. Et c'est ce que j'ai décidé de faire pour cette école. Et donc, c'est vrai qu'il y a des conseils pourtant excessivement judicieux que j'ai décidés en conscience de ne pas suivre. Et donc, il y a des concessions que j'ai décidées en conscience de ne pas faire. et vraiment de m'autoriser à aller exactement là où j'avais envie d'aller, où ça faisait sens pour moi, où je me disais, ok, si je vais dans ces directions-là, ça, c'est vraiment moi. Certes, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on nous recommande, mais c'est vraiment moi. Et là où aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, arrêtez de faire des concessions, c'est quand je vois le cadeau immédiat que j'ai aujourd'hui, que je reçois à travers les personnes qui sont en train de rejoindre l'école, des personnes qui sont tellement parfaites pour moi et où je sens que je suis tellement parfaite pour elles aussi par rapport aux questions qu'elles me posent, tout ça est tellement évident, c'est limpide, c'est clair, c'est aligné, c'est presque une ligne droite. Et ce qui m'a permis d'arriver à ça, c'est d'arrêter de faire des concessions par peur. Êtes-vous d'accord avec moi que la plupart des concessions que l'on fait dans la vie, c'est parce qu'on a peur de perdre, ou parce qu'on a peur de ne pas avoir. Si je fais ces concessions-là, ce n'est pas parce que c'est ce que je veux profondément, c'est parce que j'ai l'impression que si je ne fais pas telle ou telle concession, alors je n'aurai rien. Et plutôt que de ne rien avoir, je préfère me contenter de peu, d'un truc qui est à moitié moi, qui me correspond à moitié. Et donc c'est pour ça que j'en arrive à faire des concessions, pour lesquelles je me dis à moyen ou long terme, ouais, j'ai accepté ça pendant un certain temps, mais aujourd'hui ça ne me convient plus. Et c'est ça qui se passe avec les concessions, c'est que la plupart du temps, elles sont là pour nous apporter un bénéfice à court terme, mais elles nous desservent tellement à long terme. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir enfin compris ça, d'avoir trouvé comment faire ça. Et ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire que quand je prends ces décisions, en sachant très bien que je vais à l'encontre de ce qui a priori serait plus confortable, de ce qui a priori m'apporterait peut-être plus de satisfaction immédiate, plus de résultats immédiats, eh bien je sais évidemment à ce moment-là que je suis en train de vivre un grand inconfort, parce que j'avance dans l'incertitude, j'avance dans l'inconnu, j'avance juste avec ma propre conviction, mais qui finalement est appuyée sur bien peu de choses très concrètes, hormis ce qui me semble juste pour moi. Mais là, quand je peux valider qu'aujourd'hui, c'est la meilleure décision qu'il m'ait été donné de prendre par rapport à cette école, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, où on m'a dit, « Sophie, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. » J'entends seulement. Parmi les choses que j'ai décidé de quitter, entre autres, en quittant l'enseignement officiel. Aujourd'hui, je fais des choix qui sont alignés avec cette décision-là. Je donne un exemple, Anne, eh bien tout simplement, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit, « Tu vois Sophie, par exemple, quand tu fais une école de coaching, étant donné que c'est quand même une formation qui a pour vocation de créer des professionnels, de l'accompagnement. » C'est quand même bien que tu puisses proposer les subventions, en tout cas le fait d'utiliser des chèques CPF, les chèques formation, pardon. Ça, c'est quelque chose qui m'a été fortement recommandé. Ce qui m'a été recommandé aussi, c'était de m'aligner sur des tarifs par rapport à la concurrence. Ce sont deux exemples parmi tant d'autres. Et ce sont des concessions que j'ai refusées de faire. Ma formation, vous ne pouvez pas vous la faire payer par qui que ce soit d'autre que de votre propre poche. Elle ne rentre dans aucun cadre. Cette formation coaching, il n'y a pas de structure qui permette à un moment d'aller chercher les validations des différents organismes externes. C'est une formation qui me ressemble. C'est une formation qui m'a permis aujourd'hui d'être la coach que je suis. C'est une formation qui ne correspond à rien d'autre de ce que vous allez trouver sur le marché. C'est à ma sauce. Et aujourd'hui, les personnes que je rencontre, les personnes qui rejoignent mon école, ce sont des personnes qui en ont marre des cadres, qui en ont marre de cocher des cases, qui en ont marre qu'on attend d'elles qu'elles rentrent dans un moule. Et qui veulent comme moi, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'enseignement, qui veulent comme moi s'autoriser à réussir à travers qui elles sont profondément. Et même si ça dérange, et même si elles réussissent moins vite. Mais c'est des personnes qui ont décidé de ne plus se trahir. Ce sont des personnes qui se sentent un peu atypiques, qui se sentent un petit peu inclassables. Et je me sens comme ça. Je me suis toute ma vie profondément sentie comme ça. Et malgré tout, toute ma vie, j'ai essayé de rentrer dans certains moules, dans certains cadres, dans certaines cases. J'ai essayé en faisant des concessions un petit peu, mais pas tant que ça. Mais il y avait quand même toujours des concessions. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et entre autres, par rapport à cette école de coaching, il y a ce genre de décision que j'ai prise. On m'a dit, mais tu te rends bien compte que tu vas perdre des clients. Il y a des personnes qui pourraient venir dans ton école, qui viendraient probablement. Ça me dégale. Parce que si ces personnes la viennent, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Si ces personnes la viennent, c'est parce qu'il y a des facilités. Si ces personnes la viennent, c'est parce qu'à un moment, j'ai décidé, j'ai accepté de m'amputer d'une partie de moi. Simplement, pour attirer de la quantité, je ne veux plus de ça. Je veux de la qualité dans ma vie. Je veux de la qualité dans mes coachings. Je veux de la qualité auprès de mes clients. Je veux de la qualité dans tout ce que je crée. Je veux de la qualité dans ma vie personnelle. Je ne veux plus faire de concessions sur des choses qui sont tellement importantes pour moi. Christelle, tu dis, j'ai l'impression que tu parles de moi. C'est ouf, jamais rentrer dans un cadre. Mais c'est ça qui est hallucinant. Et une des personnes avec laquelle j'ai eu un entretien aujourd'hui m'a posé cette question. Elle m'a dit, bon, tu vois, Sophie, il y a juste une question que j'ai envie de te poser. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion vraiment de travailler avec moi. Donc, il ne m'a pas vraiment vue coacher. Elle connaît un petit peu mes lives. Elle connaît un peu mon parcours, mais sans plus. Et elle me dit, il y a juste une question que j'aimerais te poser. C'est, est-ce que tu penses que tu es capable d'accompagner, donc, d'aller au sein de ton école de coaching et donc vraiment d'être attentive aux personnes qui ont la pensée en arborescence. D'autres vont les appeler les HP. D'autres vont les appeler les surdoués. D'autres vont les appeler les zèbres. Appelez-les comme vous voulez. Ce n'est pas l'étiquette qui compte. Ce qui compte, c'est des personnes qui ont vraiment de la difficulté à simplement comprendre les choses qui sont apportées, qui sont abordées d'une façon très, très linéaire, très structurée. Ce sont des personnes qui ont besoin systématiquement d'aller plus loin. Enfin, ce n'est même pas qu'elles ont besoin. C'est que de façon naturelle, leur mental les emmène toujours ailleurs. Et donc, elles ont tendance à toujours aller très, 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 très loin. Et donc, ce sont des personnes qui ont évidemment besoin régulièrement d'être recentrées, recadrées, d'être ramenées sur l'essentiel de l'instant parce qu'évidemment, si on les laisse partir avec toutes les distractions possibles et toutes les connexions que leur cerveau vont faire, ce sont des personnes qui ont vraiment du mal à un moment à arriver en fin de journée et à dire, ah ok, l'essentiel de la journée, c'était ça. Et donc, elle me pose cette question. Elle me dit, Sophie, est-ce que tu te sens à même de pouvoir gérer des personnes comme ça parce que je suis comme ça et je me suis retrouvée dans plusieurs formations au sein desquelles, finalement, je n'ai trouvé pas mon compte ? Parce que tout simplement, ça ne matchait pas avec moi. Moi, j'avais à chaque fois besoin de poser des questions et des trucs et à chaque fois, on essaie de me ramener quelque part mais en fait, ça ne matchait pas avec moi. Et bien évidemment que je suis à même d'encadrer ce genre de personnes puisque je me reconnais aussi dans ce profil et c'est ce que je lui disais, il y a, alors, actuellement, dans les personnes qui ont candidaté pour rejoindre l'école de coaching, je ne peux pas donner de pourcentage encore sur les personnes qui sont là-dedans mais c'est certain qu'il y a une majorité de personnes qui a ce profil-là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sans que je n'ai jamais eu besoin de mentionner ça ? Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce profil-là et qui bossent avec moi aujourd'hui et qui se font engager, entre autres, dans l'école. Pourquoi ? Parce qu'elles se reconnaissent dans mes idées, dans mes idéaux, dans mes valeurs, dans mes principes de vie, dans mes choix, dans les concessions que je ne veux plus faire, dans mon côté hors cadre. Elles se sont reconnues. Et pourquoi elles se sont reconnues ? Parce que j'ose m'exprimer autour de ça. Parce que je n'ai plus peur de dire des choses qui vont sembler tellement bizarres pour certaines personnes où elles ne vont pas comprendre de quoi je parle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai besoin de me sentir comprise par les personnes que je vais pouvoir aider. C'est de ces personnes-là dont j'ai besoin d'être comprise. Je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'entende. C'est OK qu'il y a un truc qui se fasse. Et c'est même génial qu'il y a un truc qui se fasse. Et merci. Et c'est ça le cadeau aujourd'hui. C'est en arrêtant de faire toutes ces concessions, en arrêtant d'essayer de rentrer dans le cadre, en arrêtant d'entendre ce que la majorité me dit. Mais si tu veux que ça marche, fais ceci, fais cela. En arrêtant tout ça, en disant stop par ces concessions qui ne sont pas alignées avec qui je suis, les bonnes personnes arrivent à moi. Et je suis en train de vivre des expériences de dingue. Et je sais que je vais permettre à toutes ces personnes-là de vivre avec moi des expériences de dingue parce que je me suis enfin acceptée dans ces parties-là. Et donc je vais aussi montrer le chemin à toutes ces personnes-là pour qu'elles s'acceptent elles aussi, pour qu'elles osent briller à travers ça et qu'elles osent communiquer à travers ça. Et peu importe si elles vont décider de mettre le terme dessus ou pas. On ne s'en fout, ce n'est pas ça qui est important. Il y en a qui en auront peut-être besoin et ce sera OK. Il y en a peut-être d'autres qui n'en auront pas besoin et ce sera tout autant OK. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles vont arrêter de chercher à correspondre à quoi que ce soit d'autre qu'à ce qu'elles sont profondément. Et donc là, j'ai tellement envie de dire merci la vie de m'avoir montré progressivement la voie pour en arriver là aujourd'hui. Et il y a de tels cadeaux qui arrivent. Ça fait depuis début janvier, depuis début 2022, mon business est en train de prendre un tournant complètement inimaginable. Je ne pourrais pas tout vous dire parce que je n'ai pas envie non plus. Ce n'est pas ça le but en fait. Mais ce dont je me rends compte, c'est que moins je fais de concessions et plus ce sont les bonnes choses qui se passent dans ma vie, dans mon business, même si c'est excessivement inconfortable et même si ça m'amène encore très régulièrement dans des émotions de peur, de manquer, de ne pas voir assez, de perdre. Oui, bien sûr que je les vis ces émotions-là. Seulement, je sais où ça m'a menée au cours des 40 dernières années. Je sais où ça m'a menée de faire des concessions qui n'étaient pas justes pour moi. Et aujourd'hui, ça ne fait plus sens de faire ça. Et là, progressivement, je commence à voir tous les cadeaux que ça m'apporte de véritablement oser ne plus faire ces concessions. parce que c'était bien beau de savoir « Ok, il faut que tu arrêtes de faire des concessions parce que voilà où ça t'a mené. » Mais ce n'est pas encore la même chose que de dire « Ok, maintenant, je vais vraiment arrêter de le faire et puis je vais voir où ça va m'amener. » Et là, il y a quand même une période tampon entre les deux qui est une période inconnue, qui est une période inconfortable. Et aujourd'hui, tous les bénéfices arrivent un peu partout. Donc, c'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre. Autorisez-vous à arrêter de faire des concessions même si ça peut vous sembler tellement risqué et je le comprends tout à fait. Je vais aller voir vos commentaires parce qu'il y a eu pas mal de messages. Alors, je vais prendre du recul là, vous savez bien, je vais faire ça. Alors, Catherine, tu dis « Belle les synchronicités, c'est le constat que j'ai fait hier en faisant mon écriture intuitive, j'ai encore un peu de chemin pour tout abandonner. » Oui, et bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je vous le confirme, pour moi non plus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Christelle, mon Dieu, c'est ça, je fais partie de cette personne insupportable qui pose tout le temps des questions pendant mes formations. J'adore ça. Et bien, c'est cool, on va s'amuser. Et les intervenants ne supportent pas généralement. Et bien, sache que moi, j'adore ça parce que c'est évidemment nous permet d'aller toujours plus loin, d'affiner, de peaufiner, de creuser et justement d'aller dans des niveaux dans lesquels on ne va pas pouvoir aller avec un certain public. Et ici, l'idée n'est pas de se dire qu'il y en a des meilleurs et des moins bons. On est juste complètement différents. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a des personnes avec lesquelles c'est difficile de s'entendre, c'est difficile que les choses soient fluides parce qu'on a des façons de fonctionner qui sont tellement différentes. Il y a certains, ça les embrouille, ça les perd, ça les éloigne. Et puis il y en a d'autres, ça les permet d'aller plus en profondeur. Donc, il n'y a pas du bon et du mauvais, c'est juste est-ce que je vais simplement m'autoriser à aller là où ça me correspond ? Point. Sans chercher à savoir si c'est mieux ou si c'est moins bon. Ça me correspond, c'est tout. Sans avoir peur que ça me fasse perdre quelque chose. Mariam, je suis encore plus convaincue d'avoir pris la bonne décision. Merci beaucoup, Sophie. Mais Mariam, j'ai jamais eu de doute que tu sois au bon endroit, tu sais, avec moi. Ça ne fait pas très longtemps qu'on bosse ensemble mais je suis certaine que tu es au bon endroit avec moi. Ça, c'est sûr. Bérangère, à force de vouloir rentrer dans le moule, on risque de ressembler à une tarte. Oui, j'aime beaucoup cette citation qui dit tout en fait. Anne, c'est comme ça que j'ai bifurqué et je me sens bien mais je ne suis plus dans l'entrepreneuriat officiel. Oui, aussi. Oui, parce que là, je vous parle de l'enseignement mais l'entrepreneur aussi. Il y a un moule, il y a un cadre dans lequel on nous demande de rentrer. Vous êtes bien d'accord ? Le coach également et ça à tous les niveaux, à tous les égards. Il y a toujours un endroit où on va vous dire c'est comme ça que tu es supposé faire les choses pour que ça marche, pour que tu sois reconnu, pour que tu sois crédible, pour que tu sois valid, pour que les gens te fassent confiance et tout ce qui nous amène à nous dire si je ne le fais pas, il n'y a rien de bien qui va se passer pour moi. Et je manifeste beaucoup de choses aussi. Yes ! Hello Béa ! Bienvenue sur ce live. Salut Marco ! Bienvenue sur ce live également. J'espère que tu vas bien. Bon, c'est ça. Le live d'aujourd'hui stop aux concessions et préparez-vous à recevoir le meilleur pour vous dans votre vie. Là, vous savez que je vous partage toujours des choses que j'expérimente. et bien là, je suis en train de l'expérimenter et puissance plus, plus, plus. Pour l'instant, c'est hallucinant et merci à vous de me faire confiance d'avoir été ces personnes capables d'entendre ce message que je diffuse de façon de plus en plus redondante peut-être, de façon peut-être de plus en plus claire, peut-être aussi avec de plus en plus de conviction, peut-être que plus je m'autorise aussi à déplaire, à déranger, à éloigner certaines personnes de moi. Oh ! Par contre, les mouches, je les attire, justement. Et plus j'attire les bonnes personnes et plus je peux être entendue par les bonnes personnes. Donc, merci infiniment à vous qui me faites confiance et j'ai vraiment hâte qu'on démarre cette formation de folie qui s'annonce. Je suis en train de bosser fort sur le contenu pour l'instant pour structurer tout ça parce que, évidemment, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment de la grande, grande qualité. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Merci Bérangère, Anne, Christelle et pour toutes les personnes qui étiez là et peut-être qui vont aussi regarder ce live en replay. Très belle fin de journée ou journée à vous. A demain. Merci.